La Gambie doit élire son prochain président. Samedi 4 décembre, six candidats seront en liste dans l'actuel chef de l'État, Adama Barraud. Au coup d'un coup de ce sprint final, on retrouve d'un côté le président sortant et son parti national du peuple, et de l'autre l'avocat et ancien premier ministre Osaïnou Darbo, leader du parti démocratique unifié et principale figure de l'opposition. Pour rappel, Adama Barraud avait créé la surprise dans le pays il y a de cela cinq ans en l'emportant face à Yahya Djamé, qui tenait le pays d'une main de fer depuis plus de deux décennies. Auteur d'un régime totalitaire, il est accusé de nombreux crimes. Les victimes attendent toujours que la justice fasse son travail et que chacun soit mis devant ses responsabilités. Et c'est dans ce contexte que durant les cinq années de mandat d'Adama Barraud, la commission Vérité et Réconciliation a été mise sur pied, objectif faire un travail en profondeur de recherches et d'auditions. La commission a recueilli plusieurs centaines de témoignages qui ont donc été rendus publics et allaient lever le voile définitivement sur les atrocités du régime de Yahya Djamé. Les victimes attendent aujourd'hui un engagement fort du gouvernement gambien, en attendant impatiemment que justice leur soit rendue. Durant cinq ans, rien ne leur a été offert. Et pour beaucoup de victimes, c'est déjà une déception et des promesses non tenues de la part d'Adama Barraud. À quatre jours de l'élection dans le pays, la tension monte progressivement. La Gambie, un pays rongé par les conflits internes, une instabilité politique et une économie à l'agonie.